Je m'appelle Thibault Loraillet, je suis directeur créatif et designer industriel de Ponctuate Design, un institut de design qui est basé à Montréal et que du coup quand tu es créapolien tu vas rappeler quelqu'un de créapol, tu vas embaucher quelqu'un de créapol et c'est un peu ça. On se spécialise dans tout ce qui est produits durables et produits circulaires, donc c'est ce que je dis toujours c'est créer un produit déjà c'est pas circulaire c'est pas durable mais on essaie de vraiment repenser la fin de vie du produit, repenser les matériaux, repenser un peu la fonctionnalité du produit en même temps. Du coup on travaille majoritairement pour des start-up, je pense qu'à 90% de nos clients c'est des start-up. Pour l'instant j'ai monté le studio il y a un an et demi, donc on est une petite équipe, j'ai un junior designer, on a une mid-level senior designer avec nous aussi et on est un stagiaire en ce moment. Donc ça c'est vraiment l'équipe core sur chaque projet on va dire. Donc selon les projets on va mettre une personne ou une autre mais c'est pareil c'est qu'on est tous vraiment, en général quand on fait des brainstorming, on va reprendre tout ce qui est workshop, ça va être une personne qui est chef de projet plus moi et du coup on va faire directement avec le client et après quand on va faire du coup plus les projets c'est vraiment brainstorming, toute l'équipe participe en général pour avoir le plus d'idées possible. Et après du coup c'est plus des partenaires pour tout ce qui est ingénierie, que ce soit mécanique, électronique et prototype. En général quand on a un nouveau projet, on sélectionne pas mal nos clients vu qu'on fait vraiment des produits qui sont plus on va dire des startups à impact. Donc c'est un peu tous les clients qui rentrent, du coup on ne fait pas une évaluation mais un peu savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans quelle direction ils veulent aller pour être sûr que ça répondra pas à nos valeurs. Et après une fois qu'on a le projet, on travaille souvent par trois phases. Et la première phase c'est vraiment très collaboratif avec nos clients, on ne fait que des workshops. Donc on fait deux ou trois workshops pour définir justement un peu leur vision et c'est vraiment être sûr qu'eux soient alignés, on les aide à développer aussi leur persona, développer un peu le marché, on fait une mini-étude des marchés. Donc c'est vraiment être sûr qu'à la fin de cette phase 1, on a un cahier des charges qui est hyper précis, hyper défini. Et une fois que le cahier des charges est défini, on prend par la phase 2, c'est plutôt ce qui est concept. Je pense que plutôt une phase un peu que tout le monde fait, on développe 4-5 concepts et puis après avec les ingénieurs on développe vraiment le produit fini, on va dire, pour la production idéalement. Au départ quand j'ai commencé du coup à Montréal, j'ai bossé pour une petite start-up qui s'appelait Novagro, qui ont fait un jardin à l'intérieur. Donc là c'est pareil, ils avaient un MVP, donc un minimum viable product. En gros c'est avant, on va dire, avant que tu fasses vraiment ton produit final, tu vas vraiment faire un produit qui va peut-être être un prototype, même un peu bancal, mais juste pour valider ton marché, tu commences à faire un peu des ventes, tu vois s'il y a un peu de l'attraction. Donc c'était vraiment ça, ils avaient ça. Par contre, ils n'ont pas fait le produit vraiment pour répondre à une cible. Et c'est vrai que quand on est à l'école, on me dit tout le temps, pensez à vos personnages, pensez à vos personnages. Et au final à l'école, tu fais mieux rapidement. Et en fait, c'est un des trucs les plus importants, en tout cas que je trouve maintenant. Et là, du coup, on a fait avec eux, je pense, 4 ou 5 workshops de trois heures pour vraiment définir toute leur stratégie produit et avoir au final, ce que je disais, le cahier des charges qui est défini hyper précisément pour eux. Et après, du coup, en fait, on prend les concepts et on les développe par rapport à ça. En gros, du coup, c'était vraiment de développer un petit genre à l'intérieur qui a été fait pour deux personnages. Et ce qui était cool, c'est qu'après, ils ont fait un Kickstarter. On a réussi à voir que quasiment 90% des gens qui ont acheté ce Kickstarter, c'est la cible qu'on avait définie. Donc c'est-à-dire que le produit leur parlait bien en fait, ils étaient contents là-dessus. Et oui, je crois qu'ils ont fait sur Kickstarter, ils ont enlevé 250 000 dollars. Ils ont vendu 1 200 produits en 30 jours. Donc il y avait un budget marketing qui était derrière. Mais par contre, ça valide aussi le fait qu'on ait fait un très bon travail et qu'au final, les gens, ils avaient envie d'acheter ce qu'on voulait. Et sur Novagro, ce qu'on a fait, c'était vraiment repenser aussi le produit dans le sens où on a vu qu'il y a des concurrents qui, par exemple, qui avaient des produits avec 3 pouces pour faire pousser juste leur petite pouce d'intérieur. Il y avait des concurrents qui en avaient pour 6. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de ne pas faire deux produits, de faire un seul produit qui pouvait s'adapter et était plus modulaire. Donc on a fait un truc où on pouvait juste changer le backplate à l'arrière et en fait, tu passais de 3 à 6 pouces directement. Donc c'est vraiment juste à base de créer encore un produit en plus. C'était comment on fait pour modifier, pour adapter celui-ci, pour pouvoir le faire évoluer, on va dire, que l'utilisateur peut le changer lui-même et le faire évoluer. Ça, c'était un des premiers projets. Après, on a une marque parisienne qui s'appelle Jeune Fabrique. Là, c'était plutôt faire un luminaire acoustique. Donc c'était vraiment une marque parisienne qui a vendu au bon marché d'ailleurs. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir des matériaux qui étaient nobles. Donc c'était que de l'aluminium et du verre, on va dire. Futur projet, sans dire trop, comme tu viens de dire, mais on travaille avec... En fait, notre corps de client, on va dire, c'est surtout des startups à impact. Donc tout ce qui est développement durable, ça rentre vraiment dans notre cursus. On travaille aussi pour des marques de luminaires solaires par exemple, extérieures. Et là, on se dirige aussi pas mal dans tout ce qui est femme tech. Donc c'est tout ce qui est produit pour les femmes qui allaient être, pour les règles. On fait aussi des projets un peu innovation en interne, par exemple. Et là, je travaille avec deux designers de matériaux. Une Paula qui est à Berlin, qui est allemande. Sarah qui est en Suisse. Et Paula, en fait, elle a créé des matériaux à base de déchets de chocolat. Donc en fait, on a repris tout son matériau. Et on est pareil, on a fait ça pendant peut-être 3-4 mois avec elle, développer tout un concept de packaging à base de déchets de la fabrication de chocolat. Et c'était repensé le maquillage, on va dire. Et avec Sarah, c'est plus développer des semelles de chaussures avec moitié banane. En gros, c'est de la peau de banane et des noisettes. Et en fait, c'est pareil. En fait, c'est vraiment des projets d'innovation. Eux, ils sont en train de développer le matériau sur le côté avec des vrais laboratoires, on va dire. Et nous, c'était plutôt arrivé à créer cette vision et qu'est-ce que pourraient être les matériaux. Avec Paula, pour le casque, ça s'appelle. On a eu deux awards, Green Product Awards. Pour Sarah, elle est encore en train de développer le matériau. Donc pour l'instant, on a le design, mais c'est pas encore sorti. En fait, ça permet aussi de faire un peu la réputation du studio qui se construit par rapport à ça plutôt que faire que des projets clients. Je crois que la première fois que j'en ai entendu parler vraiment, c'était quand j'avais fait un stage en troisième année ou quatrième année de quatre mois, dans un studio qui s'appelait des paires références, qui était vraiment, qui faisait surtout du packaging, mais un petit peu de produits, mais c'est vraiment réputé pour le packaging. Et le fondateur Fabrice Pelletier, c'était vraiment quelqu'un qui pousse pour tout ce qui est l'écologie et on va dire plus le développement durable et vraiment l'écologie dans le packaging en soi. Et c'était il y a 12 ans. Donc 12 ans, c'était vraiment en avance en fait. Et j'avais toujours un peu gardé ça en tête. Et aussi après avoir travaillé quatre ans à Hong Kong, où on est vraiment à côté de la Chine et on fait des produits, mais plus des produits pour faire des produits. Je travaille pour des grosses marques comme Philips, c'est pareil, c'est qu'en fait on va faire un design et après on va faire des skews. On va faire un design et puis juste des matériaux, des finitions, on va faire 10, 15 à l'intérieur du produit. C'est le même moteur depuis 20 ans et personne ne se pose la question. Pareil après aux Etats-Unis pour des grosses marques d'Amérique du Nord comme Honeywell et Vicks. En fait, c'est très cool, mais on faisait des midifiers, des air purifiers, on en faisait cinq par année. Et pareil, c'est le même moteur depuis 20 ans et tu fais juste de l'esthétique pour avoir différents prix, différentes choses. Et c'est un truc qui moi, ça m'a toujours un peu offusqué, on va dire. Et du coup, là, vu que je montais un studio design, c'était vraiment, bah tiens, on va faire quelque chose qui est vraiment différent et vraiment, on va dire, en quelque sorte, essayer d'aider la planète. En tout cas, de bien penser les produits, on va dire. En fait, ce que j'aimais beaucoup à Créapol, c'était vraiment ce côté où on avait beaucoup de projets de vrais clients, en fait. De vrais clients et que c'était beaucoup plus basé sur, je reviens sur rapidement études de marché, rapidement Persona, parce que c'est à l'école, donc on le fait de façon rapide, mais ça nous donne quand même une vision un petit peu de ça. Et c'est vraiment ce que j'avais aimé. C'était vraiment le côté beaucoup plus professionnel, avoir aussi des concours, un peu de vrais clients, qui n'étaient pas juste des projets étudiants, et aussi des stages. Parce que je trouve ça vraiment fabuleux de faire une école où on fait des stages à partir de la troisième année. Et en fait, tu sors de l'école, t'as quasiment déjà un an et demi d'expérience. Et ça, je pense que moi, quand je cherche des étudiants, des stagiaires ou même des juniors, en fait, l'école, c'est bien, mais je regarde beaucoup l'expérience qu'ils ont eu avant. Donc pour moi, c'est un gros point, on va dire. Bah, ce que je vois, et du coup, c'est marrant parce que par rapport à cette formation de Créapol, c'est aussi ce que je recherche, du coup, quand je cherche des gens pour travailler avec moi. Et c'est vraiment tout ce qui est la partie recherche. Tu sais, à partir où on fait les recherches, bah, pour moi, c'est vraiment tout le temps la même chose, mais tout ce qui est persona, analyse de marché, même si c'est rapide, un peu ce qu'il y a des tendances de société. Et vraiment, toutes ces parties recherche, c'est pour moi ce qui est le plus important dans un portfolio. Parce qu'après, si c'est créer des concepts ou créer du style, créer de l'esthétique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Par contre, vraiment, avoir cette partie de recherche, pouvoir analyser la recherche et après, développer des concepts par rapport à ça, je trouve que c'est une des parties les plus importantes et ce que je recherche vraiment, dans les gens aussi. Donc, c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a formé, on va dire, à CréaPaul. Tous mes stages, je les ai trouvés, ouais, grâce à l'école directement. P-Références, du coup, celui dont je parlais pour tout ce qui était plutôt éco-conception et plutôt packaging avec un petit peu département de produits, c'était sur Paris pendant trois mois, donc c'est super bien passé. Bah, c'est un des premiers stages, donc on apprend vraiment à utiliser le logiciel et à développer, mais c'est vraiment plus de la Créa où on fait tout dessin sur papier, on va dire. pour les premiers. Après, j'avais fait un stage qui était dans une boîte qui s'appelait Modlabs, qui faisait accessoire du téléphone. Et là, c'est marrant parce que je passais du, on va dire, du studio, mais il y avait quand même 15, 20 personnes. Ou après, Modlabs, qui était plutôt une grosse structure. Bah, c'est un service où, au final, je pense qu'ils prennent un peu les demandes qu'ils ont. En fait, il y a un très bon réseau à CréaPaul et il y a beaucoup d'anciens élèves qui vont utiliser ce réseau-là justement pour trouver des juniors ou des stagiaires. Et en fait, je pense que la force de CréaPaul, c'est vraiment ce réseau. Donc, Laurence, justement, garde des relations avec tout le monde. Donc, c'est très pratique et du coup, va peut-être rappeler des anciens élèves où je sais que moi, maintenant que je cherche des gens, du coup, je vais peut-être la contacter pour pouvoir justement avoir des gens qui viennent de CréaPaul. Je pense qu'une des grosses forces, c'est ça, de pouvoir compter sur le réseau et de quand il y a quelqu'un qui est de CréaPaul quelque part, on sait très bien qu'il va rappeler l'école pour pouvoir avoir quelqu'un de CréaPaul parce que ça permet aussi d'être un peu sûr de la formation et sûr du niveau de la personne en sortant de l'école qu'on connaît, en fait. Au final, c'est ça aussi qui vient de CréaPaul, je trouve, dans le sens où c'est une grande école, mais c'est des petites classes et les promos ne sont pas énormes au final. Tu sais qu'en master, quand tu es fini, je crois qu'en produit, on est peut-être 30, 40 ? Si tu es de CréaPaul, mais si tu es fini de CréaPaul en 2001 ou en 2018, tu appelles quelqu'un, la personne va répondre parce que tu as fait la même école. Je pense que c'est aussi un truc très français, mais pour CréaPaul, ça marche énormément. Les choses, c'est vraiment les stages, que ce soit avec le service placement ou même par soi-même, je pense que les stages, c'est les plus importants. Et je vais en parler encore, mais les stages à l'étranger. Parce que je pense que les stages à l'étranger, c'est une des choses les plus importants, qui forment, qui permet d'arrêter d'être sur la France et de continuer à parler de français aussi, mais du coup, de partir le plus tôt possible. Et je sais que, par rapport à mon expérience à l'étranger, ce que j'ai bien aimé, c'était que ce soit l'Asie, l'Amérique du Nord. En fait, tu rencontres des gens de cultures différentes, de backgrounds différents. Et tous les gens qui travaillent à New York, il y avait un Allemand, il y avait un Américain, il y avait une Coréenne. Et en fait, c'est vraiment des gens différents. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on devient un certain designer par rapport à qui tu es, ces différentes cultures, différentes... Juste différentes façon de travail, en fait. Et du coup, on ne reste pas qu'entre français et designers français avec la même vision. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !